bonjour mes chers élèves je suis vraiment ravi de vous rencontrer alors on a bien réussi surtout les vidéos de mon cahier de vocabulaire de communication pour la classe de ce2 cette fois c'est c'est quand même année primaire je vous présente mon cahier de vocabulaire de communication allons-y on va découvrir ensemble la première activité alors d'abord laissez-moi vous expliquer les objectifs qui sont clairs de ce qu'il y ait manqué de vocabulaire de communication les objectifs qui sont vraiment très clair on a dit alors pour accompagner chaque élève dans sa maîtrise du français alors vous avez tout simplement maîtriser le français à partir de ce cahier uniquement mon cahier de vocabulaire de communication pour aider chaque élève à communiquer facilement dans cette langue pour apporter à chaque élève les outils lexicaux nécessaires pour communiquer de façon simple et pratique et enfin pour enrichir son capital lexical en rapport avec 15 différents thèmes tous liés aux divers domaines de la vie grande et de la communication et aussi de la connaissance humaine je vous propose mon cahier de vocabulaire de communication de la classe de cm2 alors cette fois on va voir l'armée la première activité c'est évaluer mon vocabulaire alors qu'il se veut dire j'évaluer mon souple la vérification de ses connaissances préalable en relation avec le thème de la séquence avant d'aborder les nouveaux cahier alors il ya plusieurs activités d'accord alors on va commencer par la page 4 d'abord on va corriger ses activités ensuite on passe à autre chose par exemple enrichir mon vocabulaire d'accord alors allons-y on va faire la correction de j'évaluer mon vocabulaire le thème abordé c'est l'armée l'armée alors ici nous demande de repérer chaque mot et reporter son numéro dans l'illustration voyez le soldat le char d'assaut la métrailleuse le fusil d'assaut la troupe le marin la base militaire l'officier l'avion de chasse le ce marin le porte-avions et voici l'illustration et après on couche en coche tous les mots qui ont un rapport avec l'armée et on ajoute six mots à cette liste voilà c'est page 4 de mon cahier de vocabulaire et de communication j'évalue mon vocabulaire alors je prends mon cahier de vocabulaire de communication il faut comprendre que ça veut dire évaluer mon vocabulaire c'est la vérification de ses de ses connaissances préalables en relation avec le thème de la séquence avant d'aborder les nouveaux contenus c'est dire tout simplement avant d'avoir de nouveaux contenus il faut tout simplement s'enrichir de quelques termes de quelques mots en relation avec le thème abordé le thème abordé ici c'est c'est quoi vous connaissez pas encore c'est l'armée j'évalue mon vocabulaire alors il ya ici des mots comme le soldat le char d'assaut la maîtrieuse la mitrailleuse le fusil d'assaut la troupe le marin la base militaire l'officier l'avion de chasse le sous-marin le porte avions avant je ne connais pas c'est bon et maintenant j'ai de la connaissance ça ce qu'on appelle enrichir mon vocabulaire alors où est le soldat c'est un le char d'assaut c'est deux regardez bien s'il vous plaît l'illustration et suivant la métrailleuse c3 le fusil d'assaut c4 la troupe d'armée c5 le marin c6 la base militaire c7 l'officier l'officier c8 le soldat le char d'assaut la métrailleuse le fusil d'assaut la troupe le marin la base militaire l'officier l'avion de chasse c9 10 c'est le sous-marin et 11 le porte avions voilà si vous avez manqué de vocabulaire de communication vous pouvez noter s'il vous plaît avec moi l'union alors pas autre chose il faut cocher tous les mots qui ont un rapport avec l'armée et on ajoute ces mots à cette liste allons-y quand je tous les mots qui ont un rapport avec l'art alors d'abord l'adduction des mots la défense les vacances le trait yi un général un grade et une arme un missile un alors uniquement ces mots je répète la défense le trait yi un général un grade une arme un missile alors uniquement ces mots je répète la défense le trait yi un général un grade une arme un missile si je trouve par exemple quelques mots un peu difficile vous pouvez consulter votre dictionnaire illustré bien sûr ajoute ces mots à cette liste des mots qui ont un rapport avec l'armée alors je trouve sous-marin, tank, chars d'assaut, c'est la même chose, fusil d'assaut, porte avions et bombes sous-marin, tank, chars d'assaut, fusil d'assaut, porte avions et bombes vous pouvez ajouter d'autres mots de votre choix mais à condition que condition qu'il appartienne le thème de l'armée j'enrichis mon vocabulaire je coche le synonyme des montants gras par exemple les tanks sont occupés d'un canal alors le tank ça veut dire sous-marin, fusil d'assaut, chars d'assaut notre submersible peut rester 30 jours en plongée est-ce que c'est sous-marin, porte avions, hélicoptères les militaires marchent ou pas militaires vous dire gynéraux, chars d'assaut, soldats je travaille dans les forces militaires, les forces militaires c'est l'armée ou la justice ou la santé ils trouvent un mot de la même famille que le mot proposé, c'est ses armes, marines, défenses, bombes, attaques, flottes ici c'est le sens propre d'amour, le sens le plus courant, le sens propre d'amour est son sens le plus courant le sens figuré est un autre sens que l'on trouve en général dans des expressions alors il nous demande tout simplement de colorer la case en bleu si le mot souligné est au sens propre et en rouge c'est le sens figuré par exemple ici c'est un animal, il manque le sens qu'on appelle le sens propre sens figuré c'est que je fais la queue à la caisse alors à vous de choisir c'est un qui est donc l'expression l'expression ayant le sens figuré et l'autre ayant le sens propre c'est pas 5 alors le but de cette rubrique, j'enregistre mon vocabulaire ce sont des activités complémentaires pour améliorer les acquis des élèves sur le thème étudié le thème étudié ici c'est l'armée ou l'arme alors dans quelques instants on va corriger ces activités alors je coche le synonyme des mots Honga je coche le synonyme des mots Honga les tanks sont équipés d'un canon je veux dire sous-marin, fusil d'assaut, chars d'assaut bien sûr c'est chars d'assaut notre submersible peut rester 30 jours en plongée submersible veut dire porte-avions ou hydrocopter bien sûr c'est sous-marin les militaires marchent au pas les militaires vous dire généraux, chars d'assaut, soldats bien sûr les soldats je travaille dans les forces militaires vous dire l'armée c'est pas la justice ou la santé mais l'armée alors trouve un mot de la même famille que le mot à proposer alors il y a armes ou des armes ou armements marine soit marine ou marine défense, défenseur ou défendre bombe, bombarder, attaque, attaquer ou attaquant flotte, flotteur ou flotteur ce sont des mots de la même famille le sens propre d'un mot est son sens le plus court le sens fumé est un autre sens que l'on trouve en général dans des expressions alors coloris, la case en bleu si le mot souligné est au sens propre et en rouge c'est le sens figuré par exemple cet animal a une longue queue je fais la queue à la caisse alors on commence par le sens propre le tank avance grâce à un système de chenilles le tank ici c'est le sens propre ça veut dire chars d'assaut le bombardier a largué une bombe l'ancienne bombe l'armistice ça veut dire cesser de feu signe la fin de la guerre on continue les sous-marins peuvent aller à 400 mètres de profondeur jusqu'à 400 mètres de profondeur je parle ici de summa c'est le sens propre elle a du mal à manoeuvrer sans temps dans les petites rues de la médina sans temps ça veut dire sabreture et cette nouvelle a fait l'effet d'une bombe la bombe ici c'est pas le vrai sens mais le sens figuré je lui fais la guerre pour qu'il rend sa chambre la guerre c'est le sens propre c'est une sorte d'image tout simplement et on continue alors je suis en sous-marin dans cette entreprise commissaire d'autompe pour découvrir le secret de la fabrication je suis en sous-marin dans cette entreprise pour découvrir le secret de fabrication vous avez bien compris le sens figuré le sens propre on va voir d'autres d'autres activités de mon cahier de vocabulaire de communication je vous laisse maintenant et à la prochaine mes chers élèves de CM2 on va voir d'autres pour voir d'autres Merci.